Europe 1, bonjour la France, Daphne Burkine. Chaque jour, on s'intéresse aux mots du jour, que vous avez lus, entendus, un peu partout, dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et ce matin, c'était celui-ci. Écoutez. Pyongyang qui a tiré un nouveau missile il y a quelques heures et cette fois le missile a survolé le Japon. Ce nouveau tir de missile de la Corée du Nord. Tir de missile. Pyongyang a tiré un missile en direction du Japon. Ce missile, il est passé précisément au-dessus du Japon. Pyongyang vient d'effectuer un nouveau tir de missile au-dessus du Japon. Alors, missile, oui, mais alors de quoi parle-t-on ? De Valérie D'Amido, ex-missile de Ré ? Non, arrêtons, cessons les calembours, si vous voulez. Le cauchemar nucléaire, le vrai, se rapproche tous les jours. Le poupon obèse nord-coréen Kim Jong-un et le bébé géant américain Donald Trump ne cessent de se montrer leurs gros jouets. La nuit dernière, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, a demandé à sa population de se mettre à l'abri en signalant le passage d'un missile, oui, nord-coréen, tiré de Sunan près de Pyongyang. Alors, on connaissait la menace lancée par Kim Jong-un sur Guam, l'île américaine du Pacifique, habitée quand même par 160 000 personnes, dont une base militaire. Mais là, la dictature ubuesque met la pression sur son voisin japonais, très inquiet, estimant que ce n'est que le début d'une série de provocations. Alors, même si le missile a fini dans la mer, bien au large de l'île d'Hokkaïdo, détruisant, mais enfin, ce n'est pas le problème, au passage, des tonnes et des tonnes de sushis. Ce tir de missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent. Il nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région. Alors, les Japonais, même jusqu'à Moscou, on est très inquiets. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré « Nous voyons une tendance vers une escalade et nous sommes extrêmement préoccupés ». Alors, essayons de faire un point Gangnam Style. La Corée du Nord, elle a une économie qui représente un cinquantième de celle de sa voisine du Sud. Son produit national brut correspond à la moitié de ce que les Américains dépensent annuellement pour leurs chiens. Et pourtant, ce confetti se vante de posséder un missile capable de toucher Los Angeles. Alors, pourquoi le ferait-elle, me demanderez-vous, vu qu'on ne demande pas mieux que d'ignorer totalement ce pays qui n'a même pas de Nutella ou de Fashion Week ? Eh bien, parce que le nucléaire, c'est leur seule richesse, c'est leur assurance vie. Et c'est inquiétant. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que ce trou du cul du monde est devenu l'obsession avec le golfe de Donald Trump. Ce maître du monde immature, impatient et aussi informé de la politique internationale que Bertrand Chameroy sur sa propre anatomie. Le risque, évidemment, pour les gens sains d'avoir deux psychopathes qui jouent avec des armes de destruction méga massives n'est pas mince. D'autant que la Chine et la Russie, autres géants nucléaires, ont tous des intérêts en jeu dans cet affrontement. Il faut donc mettre la pression sur la Corée du Nord, mais sans lui déclarer la guerre. Et ça demande une subtilité diplomatique dont on sait que Trump, l'homme qu'on connaît pour attraper les femmes par où, vous savez, est incapable. Une partie pourrait subitement se mettre à anéantir l'autre sous nos yeux effarés. Ce serait probablement l'Amérique qui gagnerait. Mais sachant que la Corée du Nord et Pyongyang est à équidistance de Vladivostok et de Pékin, donc de la Russie et de la Chine, on ferme les yeux et on espère qu'on pourra continuer à manger du sushi. Sous-titrage ST' 501